Salut à toutes et à tous, c'est Sioued et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura tardé à arriver. Il s'agit de l'unboxing de la display foudre amplifiée. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, mon setup c'est pas celui de d'habitude, malheureusement. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Évidemment, ma partie préférée, toujours des displays. Hop là ! Et écoutez, sans perdre plus de temps, je pense qu'il est temps d'ouvrir cette display foudre amplifiée. Hop là ! Tac ! Et bah écoutez, hop là, c'est parti ! Je suis plutôt hypé, alors il faut savoir que j'ai essayé de tourner cette vidéo. Enfin, précisément, pas avec cette display, mais une autre. Malheureusement, alors, il faut savoir, foudre amplifiée, c'est une extension que j'attendais beaucoup. Et j'en avais pris deux. J'ai ouvert la première avec les copains, avec Sproutch, etc. pour me faire plaisir. Et il y a la deuxième où j'ai tenté de faire les vidéos. Le problème, c'est que mon caméscope, enfin avec lequel là j'enregistre les vidéos, s'est éteint au milieu, il n'y avait plus de batterie. Et ça foirait complètement l'enregistrement, mais j'étais au trois quarts de la display. Et surtout, alors la display en plus puait du cul. Donc écoutez, je me suis fait un caprice, surtout que je n'avais pas eu les cartes que je voulais. Donc ce qu'on veut, surtout, bon, plus beau que grand chose. En soi, je veux le support Utopie. D'ailleurs, on me voit sur le booster. Salut ! Salut mon pote ! On veut du... Enfin, on veut le support Utopie. On espère l'avoir. Et bah écoutez, pour ceux qui viennent découvrir la display sur cette chaîne, bah écoutez, j'espère que l'ouverture vous plaira. Donc c'est la troisième display technique qu'on voudrait amplifier que j'ouvre. La première sur la chaîne. Mais écoutez, hop là, c'est parti. Alors, nous avons... Dogma-ti-calamité. Ciel, chevalier étoilé. Juge de la barrière de glace. Frère Springans. Et... Mystérion le dragon couronne, qui sera du coup notre... Notre premier ultra. Ok. Hop. Naissance de la flamme proéminente. Un par un. Boudjink en naissance. Et attraction étonnante roue merveilleuse. Ok. Bon déjà, avoir une ultra dès le début, c'est pas mal. On va pas se mentir. Hop là. Je vais mettre les communes ailleurs. Tac. Parce que c'est un setup un petit peu casse-gueule. On va pas se mentir. Je le suis pas chez moi là actuellement. C'est pour ça. C'est mon playmate de jeu. Là, tel quel que vous voyez. Hop. Donc, écoutez. Je me suis dit, j'ai déjà fait attendre suffisamment longtemps les gens pour cette vidéo. Donc, on va essayer de tourner proprement. Mais... Mais pas dans le setup habituel. C'est pour ça qu'il n'y a pas toute la décoration, etc. Mais écoutez, tant pis. ZS. On va le faire en ce sens là. ZS, sage armé. Otoshi, damashi. Confiance, zexal. Cauchemar de l'oeil des ténèbres. Et construction, zexal, en super rare. Ok. On va mettre ça là. Tac. On continue donc. Alliance, zexal. Espèce croisée, solaire vigne. Pousse basale de rose. Gros coup du rocher de guerre. Sera notre dernière super. Notre dernière commune, pardon. Excusez-moi. La fatigue, ça y est. Il devient fou. Il voit des super partout. Hop. Tac. Hop. Et on continue dans l'autre sens. Ce sera mieux pour les communes. Cambro raster, paléozoïque. Double chien de la force S. Frère springans. Arc montre. Et en plante. Ah, romarin. Ah non, sorcière de la rose rougeâtre. Ok, qui sera notre super du coup. Elle brille pas beaucoup celle-là. Ah si, si on... Ça va en fait. Hop là. Cri du marqué. Mahmoud du rocher de guerre. Jeu du petit bobo. Et DDD, roi de la super vue Maxwell. Qui sera notre dernière commune des boosters là. Alors, je peux essayer du coup. Vu qu'à force d'ouvrir des boosters Yu-Gi-Oh. Ça y est, j'ai retrouvé l'habitude. C'est la cinquième en partant de la fin. Qui sera. Hop là. La carte foil. Hop. Donc écoutez. Trois. On va se faire un kiff. Alors. Dogmatique calamité. Danmarie at Ignister. Les cartes Ignister aussi, je cherche. Bon. A la base, je cherchais toutes les cartes Ignister pour faire le deck. Aujourd'hui, il me manque que deux enfants des ténèbres. Donc écoutez. Si on peut les avoir, ce serait déjà très bien. Buijin Maitotsu. Butin Springans. Attraction étonnante. Roue merveilleuse. Jugement du marqué. Attraction étonnante. Manège majestueux. Hop. Il me reste deux cartes. Ok. Faut que je les compte aussi. Attraction étonnante. Course rapide. Je crois qu'on les a toutes eues. Et attention. Notre dernière carte. Ce sera une secrète. Ce sera devinresse du héros. Et j'espère que j'ai bien cadré. Parce que depuis tout à l'heure, je ne regarde pas partir de la caméra. Donc ce serait dommage que toutes les cartes, en fait, on n'ait rien vu à part devinresse. Elle est magnifique cette carte. Sincèrement, elle est très très forte. Draytron. Il aime bien le support, le Draytron. En vrai, très très bonne carte qui est devinresse du héros. C'est bien. Parce qu'en termes de secrète, la dernière fois... Alors... Qu'est-ce que j'ai vu ? Bon. Il y a eu deux fois Météoragon, Rocher du... Enfin... Si. Rocher de guerre ? J'ai oublié leur nom. Warrock. En gros, la secrète Warrock. Donc... On ne va pas se mentir. En une fois, c'était bien. Puisque, bah, il faut... Enfin, moi, je veux faire les full set, en gros. À peu de choses près. Pour la collection 1, c'était bien. Je ne compte pas jouer Warrock, même si je les récupère dans le doute. Ce serait plus un deck troll qu'autre chose. Donc, écoutez... On verra bien, mais... Plus de Météoragon, parce que... Alors, j'avais eu deux Météoragon. Le Livre de la Lune. Enfin, Livre de l'Eclipse Lunaire, pardon, je crois son nom. Et c'était quoi, la dernière secrète ? Je crois que la quatrième secrète, par contre, était bien. Mais, c'était quoi ? Je ne sais plus, de mémoire, tant pis. Bon, écoutez, bon... Ça, c'était des displays du passé. Il est temps de se concentrer sur le présent avec cette display-là. Sphinx, gardien pharaonique. Ciel, chevalier étoilé. Arc-montre. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Cully, ascense unique. Terreur de la racine, qui est toujours une aussi belle carte. C'est seulement en termes d'artwork. Arc-sources chaudes de l'extrême-orient. Jeu du petit bobo. Et notre dernière carte. Hop ! Parc-pression incroyable. Ok. Ok, ok, ok. Tac. Cinq, hop. On continue. Ah, bon, bon. Hop. Alors, un, deux, trois, quatre. Devant. Alors, cri du marqué. Mahmoud du Rocher de Guerre. Donc, c'était bien Rocher de Guerre. Vous et Haï. Source chaude cachée de l'extrême-orient. Dan-Marie Ato-Igonistar. Anachou Flagrette. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. Et, attention, juge de la barrière de glace, je me suis planté d'une carte. Cette fois, c'est la bonne. Et, trône, l'ange discipliné. Une carte que je n'avais pas eue. Car, évidemment, donc, en termes de display. Dans les extensions principales, il y a 26 super rares. Mais, il n'y a que 24 boosters. Donc, déjà, dans la théorie, il y a deux super que vous ne pourrez jamais avoir. En une seule display. Mais, s'ajoute à ça, alors, les ratios d'une display Yu-Gi-Oh ! C'est, généralement, deux secrets, quatre ultra rares. Et, le restant, c'est des super. Mais, du coup, 24 boosters moins quatre ultra, ça fait 20. Moins deux, ça fait qu'au total, vous avez 18. 8 super rares par display. Donc, en une display, vous ne pouvez pas avoir toutes les super rares. Donc, il faut au moins en prendre deux. Et encore, si on a de la chance. Parce que... Bon, ben, il m'en manque encore 8, je crois, des super de Lightning Overdrive. Donc, bon, on n'a pas eu beaucoup de chance, on ne va pas se mentir. Donc, je suis content de voir Tron, l'ange discipliné, qui est une première, d'ailleurs. Qui n'est pas forcément fort, mais qui est... Bon, écoutez, c'est déjà somme. Mince. Attraction étonnante. Course rapide. Aïe, vous rencontre. Naissance de la flamme proéminente. Pouce basale de rose. Yeux noirs. Guide des mers de la patroule du pillage. Âme du monde. Carbone. ZW double sabre. Buffo ambassadeur de l'incroyable. Et la dernière carte. Ah, 200 comme ça, c'est le Laval-Val, non ? Et, à force, je commence à les connaître. C'est... Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais... Donc, c'était Senior X Laval-Val. Qui est de moi, quand même, une très bonne synchro pour Laval-Val. Mais bon, ce n'est pas une seule synchro qu'il faut au deck. On ne va pas se mentir. Hop là ! 1, 2, 3, 4... Hop ! Alors ! DDD, roi de la super vue. Maxwell. Daphné, solaire Avalon. Génération du rocher de guerre. Terreur de la racine. Ciel, chevalier étoilé. Frère Springans. Âme du monde. Carbone. Yamori Mori, qu'on n'avait pas encore vu, je crois, pour l'instant, dans l'ouverture. Et... Alors, c'est un piège. Attention, vous êtes prêts, messieurs dames. Poursuite de la force S, qui était une ultra que j'avais déjà eue. Bon, Mysterion aussi en soi, mais... Ok. Avec Mascarena qui se fait... Qui se fait taper sur les fesses. Je pense sincèrement qu'elle lui a mis le claco sur le cul. Ah, il y a... Hop là. C'est... Bon, du coup, deux ultras pour le moment, une secrète. Ça va pas de display buggé. Lors du premier tournage, j'avais expliqué qu'un youtuber que j'avais regardé avait eu neuf ultras, je crois, ou quelque chose comme ça, mais aucune secrète. Et un autre youtuber qui lui, par contre, a vu 4 secrètes et 4 ultras, donc ça va, le display... Celle-là, elle était plutôt rentable. Mahmoud du Rocher de Guerre. Attraction étonnante, course rapide. Kuii, ascense unique. Source chaude de l'extrême-orient. Raptor de ferraille. Otoshi Damashi. Sphinx, gardien pharaonique. Butin Springans. Et Bujin, Torifune, en super. Ok. Pareil, un jeu. Bujin, malheureusement, c'est pas un deck que je jouais. Et étrangement, Torifune, je l'ai eu en un peu trop de fois, je pense. Pour être surpris et content de me dire, oh, bah, cool, Torifune. Mais, alors, Fukubiki, je crois qu'on n'avait pas encore vu pour le moment. Génération du Rocher de Guerre. Cri du Marqué. Aïe vous défi. Bujin, maïtotsu. Spectacle spécial incroyable. Double chien de la force S. Dogmatique, calamité. Et visage de famille incroyable qui sera notre super. Ok. Et bientôt la moitié de la vidéo, déjà. Puisque la moitié de le display, en soi. Enfin, moitié de la vidéo, du coup. Non, c'est faux. Puisque avant, il y a la présentation. Hum, 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 je vous ai donc menti. Jugement du Marqué. Attraction étonnante. Course rapide. Bujin, incandescence. Un par un. Yama, moly, moly. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Mine d'étoiles, qu'on n'avait pas encore vu, je crois, non plus. Raptor de ferraille. Et notre dernière carte. Drytron, Mu, Beta Fafnir. Et bah, ça va. C'est deux secrets que je n'avais pas. Et deux très très bonnes secrets. Ah, cette display. Alors, pour les secrets, pour l'instant, cette display, elle ralasse. On va pas se mentir. C'est... Ça va. C'est... Eh ben, grosse bite, eh. Hop là. C'est du plutôt bon. Moi, je valide. Et du coup, le douzième booster, c'est parti. DDD, pardon, roi de la super vue Maxwell, génération du rocher de guerre, pouce basale de rose, gros coup du rocher de guerre, sphinx gardien pharaonique, spectacle spécial incroyable, arc montre, cambron raster paléozoïque. Et notre dernière carte, preuve de prufla, qui est très jolie, mais qui, bon, on va pas se mentir, plus un peu la merde, hein. Preuve de prufla, c'est... bon. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, hein, mais j'y crois pas trop. Hop, qui est une carte, on va voir le premier aussi, preuve de prufla. Hop là. On va éviter d'abîmer les cartes plus que ça. Hop là. Un, deux, trois, quatre. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? Pousse basale de rose, jugement du marqué, génération du rocher de guerre, AI vous rencontre, double chien de la force S, Jeans céleste, sidèles, qu'on avait pas encore vu. Jeans céleste, qui sont des monstres basés, du moins sur les noms, enfin pour les noms, pardon, sur des vaisseaux, sauf Cid, là, qui est basé, enfin, sur les vaisseaux de FF, de façon générale. L'Enterprise, etc. Et lui est basé directement sur le personnage de Cid, des FF. Qui est généralement un ingénieur dans les FF, et un personnage récurrent qui est là dans quasiment tous les FF. Donc c'est plutôt drôle, j'ai appris ça en trivia, en relisant les cartes, enfin, sur Yugipedia, donc Yugipedia, très important pour les trivia à la con. ZS, sage, armé, Danemarie, at Ignister, et enfant des ténèbres, ça je suis content, Ignister. Ok, plus qu'un. Allez, si je veux une super en double, c'est enfant des ténèbres. Comme ça, je pourrais enfin jouer Ignister. Bon, c'est faux, pour jouer Ignister, il me manque encore un access code, mais bon. Écoutez, est-ce que... qu'est-ce que je devais faire ? Est-ce que... Hop là. Aïe, vous défie. Attraction étonnante, manège majestueux. Alliance, Zexal. Source chaude, cachée de l'extrême-orient. ZW, Pegasus, double sabre. Confiance, Zexal. Butin, Springans. Mine d'étoiles. Et notre dernière carte sera Wento du Rocher de Guerre, une super que je n'avais pas eu non plus en deux displays. Donc, il m'a fallu la troisième. Cette troisième display, c'est enfin ce que j'attendais de foudre amplifier, c'est-à-dire qu'il y a des bons trucs. Bon, niveau ultra, il en reste que deux en théorie. Alors, on ne sait jamais, peut-être que la troisième secret, ce serait cool. Déjà, les deux secrets, je pense que je n'ai pas le droit de me plaindre. Alors, hop, mais allez, j'aimerais le ZS, comment il s'appelle ? Le ZS en ultra, j'ai plus son nom, tant pis. Et Utopie aussi, le monsieur qui est, vous voyez ? Ce monsieur-là, moi je l'aimerais bien aussi. Du coup, vous et Aïe. Aïe vous défie. Naissance de la flamme proéminente. Jugement du marqué. Arc-montre. Otoshi Damashi. Djinn Céleste Sidels. Et notre dernière carte, non, avant-dernière. Avant-dernière, ce sera Budjinn Meitotsu. Et notre dernière carte sera Riliona, merveilleuse sorcière de garde-robe Magistus. Qui est... Alors, veux-tu faire le focus ? Oui, il y a une qui est très très belle. Qui était une ultra aussi que je n'avais pas eue, donc bah écoutez... Ah, ça y est, je lui ai fait faire le focus, du coup il m'en veut maintenant, ça y est. Mais bon, troisième ultra. Une que je n'avais pas dans la collection. Écoutez, ça se prend. On ne va pas faire les difficiles. On a eu les deux meilleures secrets de l'extension. Je pense que je... Écoutez, que j'ai le droit... Si je demande plus, j'ai le droit d'aller me faire foutre. Attraction étonnante. Manège majestueux. Jeu du petit bobo. Un par un. Budjinn, camp d'essence. Double chien de la force S. Yamoly Moly. Mine d'étoiles. Ciel, chevalier étoilé. Et notre dernière carte sera Construction Zezal. Zezal, pardon, Zezal. Bon, je ne vais pas me plaindre puisque ça, il m'en manque plus qu'une du coup pour faire le deck que je souhaite faire avec Utopique et pas un Utopique classique. Mais je n'en parlerai pas plus puisque techniquement c'est un deck surprise pour voir la réaction de M. Kuroki. Donc on va bien voir. Alors, Kuli, ascense unique. Vous et Aïe. Espèce croisée, solaire vigne. Fukubiki. Anachou, flagrête. Juge de la barrière de glace. Jean Céleste, Sidels. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. Et attention, notre dernière carte. Dragon Rose Châtaïne qui était une carte non plus que je n'avais pas eu non plus en super. Mais cette display, en fait, j'ai bien fait de faire mon caprice. De me dire, allez, je veux tourner la vidéo pour YouTube. Puisque du coup, elle avait, alors, c'est pas pour rien, elle avait disparu des plannings parce que j'avais abandonné. Je me dis, bon, bah, pas de Lightning Overdrive sur la chaîne. Et par caprice, je me suis dit, si je veux faire une vidéo plus, j'ai besoin d'une troisième, enfin, j'estimais que j'avais besoin d'une troisième display. Et bah, comme quoi, la troisième était la bonne. Après, deux fois où je me fais enculer. Bon, non, la première, techniquement, est bonne. Puisque, bah, c'était que des cartes que j'avais pas. La deuxième, par contre, là, c'est une autre histoire. Écoutez, Naissance de la Flamme, trop éminente. Mammoud du Rocher de Guerre, Alliance Zexal, Daphné, Solaire Avalon, Cauchemar de l'Oeil des Ténèbres, Confiance Zexal, Mine d'Étoiles, hop, ZW Double Sabre, enfin, Pégase Double Sabre. Et notre dernière carte sera Birbom, Tribrigade de la... Tribrigade de Saccageur en Führer, pardon. Qui est une très 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 bonne carte qui, euh... Bon, elle toute seule relance encore plus Tribrigade, qui était déjà un deck méta. Elle toute seule, euh... Bon, le deck, euh... Le deck devient... En fait, ça permet de se tutoriser de fou-biches, j'ai un doute. Alors, regardons ensemble. Hum... C'est deux tutos. C'est tuto une magie piège Tribrigade. Et ça permet d'aller chercher Revolte, par exemple, qui est une des pièges Tribrigade les plus fortes du deck. Donc c'est cool, en vrai. Puis même la carte est forte, en soi. Attraction étonnante, Roux Merveilleuse. Espèce croisée, Soler Vigne. Attraction étonnante, Course Rapide. Épéiste binaire, je crois qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Cambro Raster, Paleozoic. Bujin, Maito Tsu. Âme du Monde, Carbone. Dan-Marie at Ignister. Et c'est notre dernière carte. Attention, et ce sera... Mélias Soler Avalon, que je n'avais pas eu non plus. Et qui est... A la fois belle et moche. En fait, le monstre, le fond, je le trouve magnifique. Mais le monstre en lui-même, je ne le trouve pas très très beau. Mais c'est une carte, pareil, que je n'avais pas eu dans mes deux précédents displays. C'est bien. Cette display me rentabilise tout. Elle me fait comprendre, t'as bien fait de me prendre. C'est... Je ne me plaindrai plus jamais des displays. Enfin, jusqu'à la prochaine qui me déçoit. Fukubiki. Aïe, vous défie. Génération du Rocher de Guerre. Gros coup du Rocher de Guerre. Anachou Flagrette. Zieux Noir, Guide des Mers de la Patroule du Pillage. Bujin, Maito Tsu. Hop, où est-ce qu'il me semblait ? ZS, Sage Armée. Et notre dernière carte sera Dragon Rose Châtaigne. Ah, non, je voulais... Je n'ai pas le droit de me plaire. Je voulais autre chose, bien sûr. Mais je n'ai pas le droit de me plaire. Hop là. Alors. Un, deux, trois, quatre. Il nous reste toujours une Ultra et potentiellement une troisième cicrète. Donc, on espère. Attraction étonnante, Manège Majestueux. Jeu du Petit Bobo. Attraction étonnante, Roue Merveilleuse. Terreur de la Racine. Beaucoup de boosters, il y a énormément de pièges, je trouve. Raptor de Ferraille. Spectacle spécial incroyable. Buffo, Ambassadeur de l'Incroyable. Dogmatica, Calamité et... Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Et du coup, notre dernière carte sera... Chevalier Blanc de Dogmatica. Ok, j'ai un énorme doute. J'ai un énorme doute si je l'avais déjà ou pas. Je crois que c'était elle, la quatrième Ultra... Non, pardon. C'est vrai que je parlais des cicrètes tout à l'heure. Mais je crois que je l'avais déjà, Chevalier Blanc d'Ogmatica. Donc, écoutez, bon. C'est pas grave. C'est... Vu les cicrètes, je maintiens. Vu les cicrètes, les super que j'avais pas eues. Et bon. Une seule nouvelle Ultra. C'est pas terrible, mais c'est déjà très bien. Ça va. Je me dis... Ne plaindre, j'ai vraiment pas le droit. Vous et Aïe. Gros coup du Rocher de Guerre. Budjink en descence. Un par un. Danemarie Atte Ignister. ZW Pégase Double Sabre. Juge de la Barrière de Glace. Jeux Noirs, Guide des Mers de la Patrouille du Piège. Et notre dernière carte sera... Parc Précieux Incroyable. Notre avant-dernier booster, messieurs-dames. Déjà. Ce sera... Ce sera passé assez vite, je trouve, comme ouverture. Hop. Tac. Alors. Un, deux, trois, quatre. Et on est parti. Fuku Biki. Daphné Solaire Avalon. Aïe vous rencontre. Pousse Basal de Rose. Mine d'étoiles. ZS Sage Armée. Raptor de Ferraille. Hop. Anachouf Lagrette. Et notre dernière carte sera marquée en blanc. Ok. Messieurs-dames. C'est notre ultime barfouille. C'est notre ultime booster de cette ouverture. Hop. Est-ce qu'on peut croire à la troisième secrète ? Est-ce qu'il faut croire en la troisième secrète ? Ne faites pas ça. Ce sera une super. Partez tout de suite. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et... Espèce Croisée Soler Vigne. Attraction Étonnante Manège Majestueux. Alliance Exile. Fukubiki. Sphinx Gardien Pharaonique. Jeanne Céleste Sidels. Jeu Noir Guide des Mers de la Patroule du Pillage. Le nom est vraiment trop long. Double Chien de la Force S. Et... Enfant des Ténèbres pour terminer. Parfait. J'aurais pas à les commander. Merci. Du coup, pour faire un rappel, donc au niveau des super... On a quand même eu de très très bonnes super en soi. C'est... En vrai, c'est cool. Surtout, j'ai eu... Eh, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Merde. Où il est le deuxième ? Je vous ai eu ! Je serais content au niveau des ultras. Hop. Chevalier Blanc. Alors, le focus, veux-tu bien, s'il te plaît ? Non, il veut pas. Non, il boude. Ça a l'air ok. Ok, c'est revenu. Chevalier Blanc de Dogmatica. Dogmatica, mon dieu. Riliona, merveilleuse sorcière. Poursuite de la force S. Et Mysterion en ultra. Et nos deux secrets les plus belles. Je vais aller tout de suite se livre après pour ne pas les abîmer. Mais elles sont magnifiques. Alors, devinerez, c'est très belle. Mais Fafnir est vraiment putain de stylé. Faut pas se mentir. Et les deux sont extrêmement forts pour le deck de Raytron. Donc écoutez, moi ce fut un plaisir de vous revoir cette display. Elle m'a fait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Siouette pour d'autres ouvertures. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada